Alors que l'on parle beaucoup de méthanisation, nous allons faire un petit voyage et vérifier si toutes ces notions de méthanisation d'énergie renouvelable sont des pratiques récentes. Vous verrez tout au long du déroulé de ce sujet qu'il faut être bien modeste car pas mal de boulot avait déjà été fait puisque ça commence en 1776. C'est certain que cette époque on parlait de gaz de fumier, c'était moins noble mais c'était déjà du méthane. En réalité la production de méthane et la dégradation anaérobique de matières organiques par des bactéries et puis rester jusqu'au bout car il y a pas mal de trouvailles en tournant d'autres sujets sur la méthanisation aujourd'hui, je me suis aperçu que beaucoup ignorait les débuts de cette nouvelle technique. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Chechard de Point de vue de campagne, la chaîne qui essaie de mettre en perspective l'agriculture d'aujourd'hui en rapport avec ce qu'elle était hier afin de mieux mesurer cette formidable évolution. Si tous ces sujets vous intéressent, abonnez-vous, cela permet de renforcer la chaîne et m'encourage à poursuivre cette action de promotion de notre agriculture. De tout temps l'agriculteur a eu pour souci de renforcer son autonomie et même de vivre le plus possible en autarcie, notamment dans le domaine de l'énergie et c'est vrai depuis la nuit des temps. La première ressource est évidemment le bois mais les possibilités du gaz de fumier ont pu être une solution pour un certain nombre d'éleveurs. Au-delà de la capacité de chauffage, de cuisson, le gaz apporte aussi une solution d'éclairage. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas toujours eu de l'électricité, a fortiori à la campagne et encore plus dans les fermes isolées. A cette époque, la lumière c'était le feu, les bougies, les lampes à pétrole qu'il fallait d'ailleurs acheter. Et aujourd'hui encore, le gaz est encore utilisé pour se chauffer et s'éclairer en camping, à la montagne, globalement dans tous les endroits isolés. Et si l'on parle d'autarcie, c'était aussi le moyen d'exploiter une ressource de l'exploitation. Il est incontestable que les temps changés, même si ces nécessités telles que l'autonomie et même l'autarcie restent, le besoin de valoriser ces productions sont des atouts pour toute exploitation agricole. A ce débat, il s'est ajouté l'impact du réchauffement climatique qui est une réalité qui s'impose à tous. Il est établi que le méthane participe à ce réchauffement climatique. Il est donc essentiel de s'attaquer à l'impact du méthane qui est par ailleurs le produit de la dégradation de matière végétale. Il existe actuellement un stockage extrêmement important dans le permafrost ou le pergélisol des régions arctiques. Le dégel de ces régions pourrait être une source importante d'émissions de gaz, notamment de méthane et de CO2. L'agriculture a sa place et doit intégrer la demande de notre société. D'ailleurs, la COP26 réunie à Glasgow a amené l'Union Européenne avec 80 pays à réduire d'ici 2030 de 30% les émissions de méthane. Dans une exploitation agricole et a fortiori en élevage, il y a une ressource d'énergie essentiellement constituée par les sous-produits de l'élevage, les fumiers et tous les déchets des productions végétales. Ils sont valorisables à condition évidemment de disposer de l'équipement adapté. Il est évident que dans un contexte de flambée de l'énergie, tout agriculteur peut se sentir concerné par la recherche de davantage d'autonomie sur le plan énergétique car l'agriculture reste un gros consommateur pour ses différentes machines, les tracteurs, les ensilleuses et moissonneuses batteuses, mais aussi toutes les tâches de séchage. Je pense aux foins, aux céréales, aux plaquettes de bois éventuellement, mais aussi pour l'éclairage et d'autres consommations telles que l'eau chaude. C'est entre 1776 et 1778 que l'on identifie le méthane. C'est effectivement l'italien Alessandro Volta qui, grâce à ses observations sur les marées proches de sa maison, qu'il va comprendre qu'une émanation spécifique correspond à un gaz inflammable. Ce gaz va être identifié et rappelons qu'il est aussi le créateur de la première pile, on va dire de la batterie. On va également donner son nom au volt, l'unité de tension électrique. La caractéristique de ce gaz, c'est qu'il est issu de la décomposition de matières organiques, qu'il est donc par nature une ressource renouvelable. Des recherches vont démarrer au cours des années 1937-1938 par l'équipe de Marcel Isman et de son professeur Gilbert Dussolier, tout d'abord en Algérie car ils y enseignent. Ils travaillaient par ailleurs sur un autre type de fermentation, la vinification, une autre ressource à l'époque dans les pays d'Algérie. Ces travaux seront interrompus pendant la guerre et reprendront au cours des années 1945 à 1953, après approfondissant les notions de production, d'épuration et de compression. Un premier tracteur tournera en 1946 et une première automobile dans le département de l'Indre en 1949. Ce procédé sera utilisé par un certain nombre d'agriculteurs et en 1957, la revue des chambres d'agriculture estime qu'il y a environ 1000 installations en France et en Algérie. Et d'ailleurs, Marcel Isman rentrera en France en 1962 et il enseignera à l'Institut Agronomique de Grignon et il développera à la ferme de l'école un prototype qui confirmera l'ensemble de ses connaissances. C'est grâce à ces travaux qui seront également repris par l'ITCF, aujourd'hui Arvalis, en 1980-1984, dans un prolongement de la crise pétrolière de 1974, un prototype sera créé en visant à améliorer les conditions de gestion et en allant vers une mécanisation des opérations afin d'assurer son développement. Il sera construit sur le site pilote de Boigneville dans l'Essonne, au sud-est de Paris et par ailleurs, Marc-André Théolèdre de l'école centrale de Paris exploitera ces différentes données afin de valider le protocole de production de gaz, toujours selon les travaux effectués par Marcel Issmann. De fait, j'étais très sensibilisé à ces réalisations car un des éleveurs pionniers a fait sienne ces différentes théories et les a mis en œuvre sur sa ferme. Cet éleveur curieux, André Chapuis, éleveur de Xertigny dans les Vosges, collègue de mes parents, s'est attaché à faire fonctionner ce principe de production de gaz de fumier. Moi, Gavin, je trouvais cela magique, produire du gaz inflammable avec du fumier. Franchement, c'était une grande surprise. A la faveur de la crise du pétrole de 1974, il avait fait l'actualité sur les différents médias de la presse régionale comme de la télévision. J'ai vu le sujet dans les archives de l'INA et si vous voulez le voir sur YouTube, je vous mets le lien en dessous dans la description. Il est vrai qu'à l'époque, le slogan, c'était « En France, on n'a pas de pétrole », mais on a des idées, certains s'en souviennent certainement. « Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Il y avait aussi un autre type d'exploitation qui utilisait cette technique, ce sont les fermes auberges installées sur les chaumes du massif des Vosges. Ces fermes isolées, mais qui recevaient du public, avaient besoin de lumière et le gaz était une véritable option. Je me souviens encore de ces salles de restauration éclairées avec ces lampes à gaz. Oui, le fumier qui fermente émet du gaz, oui, mais il faut aussi le récupérer et c'est là qu'il faut un équipement spécifique. Ce seront donc des cuves qui seront remplies de fumier frais et arrosées afin de démarrer la phase de méthanisation. Ces fosses seront recouvertes de cloches en métal qui capteront la production de gaz, qui seront ensuite envoyées vers un épurateur et enfin vers des lampes, une cuisinière, etc. Il fallait aussi charger le fumier par le haut, mais il fallait ensuite le vider et donc descendre dans la fosse. Et à cette époque, on faisait forcément tout à la force des bras. C'était donc une tâche particulièrement pénible car il fallait descendre dans la fosse et sortir tout ce que l'on avait mis. Et cela pouvait représenter des tonnes à manier. J'en profite pour revenir sur le sujet que j'ai fait à propos de ce qui tournait autour du fumier depuis les tables jusqu'au tas avant de l'étendre à la fourche. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description en dessous. Donc la réalisation faite par l'ITCF visera à améliorer la gestion et la manipulation du fumier afin de rendre l'opération moins difficile. La fin des années 80 signera la fin de ce mode de production de gaz car la pénibilité et la mécanisation balbutiante donneront un coup d'arrêt à cette technologie. Par ailleurs, les coûts du pétrole ayant baissé, ils auront aussi raison un peu de cette technique. La disparition des forêts, d'où la mise en péril de celle-ci, amèneront aussi certains États à s'intéresser à cette ressource d'énergie renouvelable avec des coûts de production peu élevés si l'on est en autoconstruction comme nos éleveurs dans les années 1950-1960. Au cours des 30 dernières années, il y a eu un grand nombre de réalisations en Afrique, en Asie et particulièrement en Chine où il y a eu un programme de développement extrêmement important. La Hollande, par l'organisation néerlandaise de développement, a effectué un grand nombre de démonstrations dans différents pays d'Afrique afin de conduire les paysans de ces régions vers une relative autonomie grâce à cette production de biogaz et ne mettant plus en péril leurs forêts. D'ailleurs, ce programme aura aidé 450 000 personnes et sauvé environ 130 000 hectares de forêts. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien aussi dans la description si vous avez envie de vous y reporter. J'ai trouvé un article assez intéressant à ce sujet d'ailleurs. Et puis dans la rubrique commentaire, vous pouvez aussi apporter votre expérience. Ça permettra éventuellement d'enrichir le débat autour de ce sujet. En France, on le verra dans un autre sujet. Depuis le milieu des années 90, un nouvel élan va amener un certain nombre de producteurs de matières organiques à installer ces unités de méthanisation, notamment dans le prolongement de ce qui se fait en Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord. Mais ça, c'est la situation aujourd'hui et on en reparlera dans les prochains sujets. On l'aura compris, la méthanisation à la ferme a un véritable avenir si l'on est en mesure d'assurer une mécanisation de l'opération et à améliorer le rendement. La demande en énergie renouvelable devient de plus en plus incontournable et l'agriculture et notamment l'élevage peut apporter une contribution forte à la condition de créer les conditions indispensables à son développement. Et je parle entre autres par une meilleure connaissance de ce qu'est la méthanisation afin d'éviter certains blocages. La technique de méthanisation à la ferme permet une collecte, un stockage et une valorisation de cette ressource énergétique naturelle. Et se rappeler quand même que l'énergie, c'est aussi une ressource indispensable à notre développement. Vous l'aurez compris, il y a vraiment eu un avant concernant la méthanisation et je ne doute pas qu'il y a encore une belle actualité en ce domaine. Je vous montrerai quelques exemples bien actuels dans des sujets à venir et puis je vous le redis, si vous avez aimé, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous afin que l'on continue à parler d'agriculture aujourd'hui dans le prolongement de ce qu'elle était hier. Et je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.